Bonjour à tous, alors suite à ma dernière vidéo, je voulais revenir assez rapidement sur l'histoire du Lancet parce que visiblement il y a beaucoup de choses qui ont été mal comprises ou je me suis mal exprimé voilà donc je voulais clarifier certaines choses alors tout d'abord point numéro 1, Raout vs The Lancet je pense qu'il faudrait arrêter maintenant de comparer les erreurs de Raout à l'affaire du Lancet Gate pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo mais Raout à côté du Lancet c'est rien du tout Raout il a de l'importance uniquement pour les gens qui l'écoutent alors que le Lancet c'est une des revues scientifiques qui a le plus d'influence sur la santé mondiale et ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Lancet lui-même bref voilà donc arrêtez de venir me dire regarde là tu parles du Lancet alors que Raout lui il a jamais retiré à toutes les conneries qu'il a pu sortir patati patata, ce n'est pas comparable ça ne se vaut pas, Raout et le Lancet on n'est pas sur les mêmes niveaux d'influence en termes de santé publique ok ? et la tronche en biais, monsieur Sam, tout ça là, encore moins alors ensuite je voulais revenir sur cette phrase dans ma précédente vidéo les experts chargés de la revue de l'article et de sa validation s'en sont forcément rendu compte et ils l'ont forcément laissé passer sciemment bon celle-là je pense qu'elle est mal formulée quoi parce que quand j'ai dit sciemment je ne dis pas que les gens qui ont fait les chercheurs qui ont fait le peer reviewing sont mal intentionnés ou ont été payés par le complot maçonnique, pharmaco, coche, pas trop quoi, reptilien, mes couilles pour valider l'étude non, quand je dis sciemment, ça veut dire qu'ils savaient pertinemment qu'ils validaient une étude en carton et ça je suis désolé mais tous les gens qui viennent vous dire ah on pouvait pas s'en rendre compte, fallait être un expert, patati patata ils vous mentent, c'est complètement faux normalement ces chercheurs qui ont fait le peer reviewing aurait dû demander à avoir accès aux données avant de valider l'étude il y avait bien assez de zones d'ombre dans le tableau de distribution pour exiger cela et s'ils l'avaient fait, cette étude ne serait jamais sortie d'ailleurs pour preuve, quand l'étude est sortie, c'est ce que tout le monde a demandé souvenez-vous de l'histoire des hôpitaux australiens qui avaient demandé à avoir accès aux données parce qu'ils avaient détecté déjà au bout de quelques jours une erreur dans le tableau de distribution ou bien lors de cette lettre commune d'énormément de chercheurs sur toute la surface de la planète pour avoir accès aux données bref, donc voilà, malgré ce que vous dit mon DAX des données démographiques qui n'étaient pas crédibles oui, voilà moi j'étais pas armé pour le savoir, il fallait des experts pour le dire non, c'était une étude grossière, il n'y avait pas besoin d'être un super expert pour s'en rendre compte il est retiré, et c'est ça la science, on corrige ses erreurs l'histoire du Lancet, il y a eu cette séquence pour le grand public incompréhensible, pour les scientifiques, une preuve que le système fonctionne alors ensuite je voulais aussi revenir un petit peu et expliquer qu'est-ce que c'était qu'une mesure corrective pour moi, on ne peut pas prétendre avoir corrigé un problème si l'on est incapable d'expliquer comment le problème est arrivé or c'est exactement le cas dans l'étude de surgisphère alors tout d'abord il faut comprendre quelle est la différence entre mesure palliative, mesure corrective et mesure préventive une mesure palliative c'est une mesure que vous prenez pour éviter que le problème s'aggrave mais vous n'avez pas réglé le problème une mesure corrective c'est des mesures pour supprimer le problème et enfin une mesure préventive c'est une mesure que l'on prend avant que le problème arrive si vous voulez, pour prendre un petit exemple, on va parler plomberie vous avez une fuite à la maison d'un robinet la mesure palliative ça va être de mettre un seau sous la fuite pour éviter qu'il y ait de la flotte partout vous avez une mesure corrective, ça va être de changer le robinet et comme ça on supprime la fuite et enfin la mesure préventive par contre là c'est je change le robinet avant que la fuite arrive parce que je sais qu'en moyenne un robinet ça dure je sais pas 10 ans, je suis pas plombier j'en sais rien mais voilà, là dans le cas du Lancet les mesures qui sont prises sont des mesures palliatives ce ne sont pas des mesures correctives dire que parce que on a retiré l'étude et qu'on va renforcer la peer reviewing on a réglé le problème, c'est totalement faux parce que ces mesures n'ont rien à voir avec le problème en question et ça ce n'est pas moi qui vous le dit c'est Richard Horton, le rédacteur en chef de la revue du Lancet moi j'ai lu énormément d'interviews de lui et dans les interviews, notamment celle-ci qui donne pour Politico il explique que globalement aujourd'hui dans le domaine médical on reçoit de plus en plus d'études basées sur le big data et qu'ils n'ont pas les moyens humains pour aller vérifier ce qu'une intelligence artificielle est capable de produire en 30 minutes en fait ils n'ont pas les moyens humains pour contrôler toutes les cases du tableur Excel le million de cases du tableur Excel qui va leur être fournie avec les études voilà donc dire qu'on va exiger maintenant d'avoir les tableaux, les big data avec les études ça ne sert strictement à rien donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perlimpinpin ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas les moyens de toute façon de les contrôler et comme il l'explique très bien Richard Horton, il le dit ces études en big data globalement, elles sont validées à la confiance et validées des études à la confiance on a vu ce que ça pouvait donner si vous voulez c'est un petit peu comme les gens qui viennent vous dire en permanence oui, zéro tolérance faut mettre les racailles en prison patati patata mais c'est bien gentil tout ça mais si on n'a pas de place en prison si on n'a pas les juges pour les juger si on n'a pas les flics pour les arrêter et mener des enquêtes ça ne sert à rien c'est pareil c'est du gros foutage de gueule bon voilà, la parenthèse est fermée mais pour en revenir à cette histoire donc de mesures correctives, palliatives la méthode ça marche, la science se corrige une vraie mesure corrective ce serait de dire eh bien, on ne publie plus d'études basées sur la confiance on ne publie plus d'études qu'on ne peut pas vérifier dans sa totalité ça, c'est une mesure corrective on arrête de publier du big data parce que de toute manière on ne peut pas le vérifier et on republie uniquement des études randomisées contrôlées en double aveugle voilà ça, c'est une vraie mesure corrective on supprime le problème aussi, il faut préciser que cette année la revue par les pairs a été extrêmement problématique en effet, les pairs ce sont qui ? les pairs ce sont d'autres chercheurs et cette année, je peux vous assurer que les chercheurs ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché ils n'ont peut-être pas toujours trouvé mais ils ont sacrément cherché et donc, ils n'ont pas forcément eu le temps d'affaire la revue des recherches, des études d'autres chercheurs ça aussi, c'est un problème qui risque de se reproduire à l'avenir dans le cas d'une nouvelle crise de ce type bref, quand vous avez Étienne Klein qui vient vous dire qu'on a corrigé le problème ou bien leur prénom qui déclare ce genre de choses pour les scientifiques une preuve que le système fonctionne et bien la seule chose que ça montre c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent ils mélangent palliatif correctif et préventif voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura permis un petit peu de mieux comprendre ma façon de raisonner et après, comme je le dis tout le temps vous avez le droit de ne pas être d'accord il n'y a pas de soucis